Je vais vous parler, alors, j'ai introduit quelques problématiques autour de ces sujets de garantie dans les réseaux. Je ne vais pas amener toutes les réponses, sinon il n'y aurait pas de QEPR, je n'ai pas besoin d'inviter. Donc, j'ai plutôt amené un regard sur cette question, un petit peu dans l'idée de limite fondamentale, plutôt autour du massif, avec des contraintes de fiabilité et des aspects temps réels. Dans une approche plutôt théorie de l'information, mais plutôt usage de la théorie de l'information que l'établissement des bornes de la théorie de l'information avec les outils mathématiques adéquats. Tout à l'heure, Samir fera un exposé qui ira un peu plus dans le détail du calcul de ces bornes. J'ai pensé que pour commencer, je vais commencer par une petite introduction générale. Ensuite, je fais quelques préliminaires sur le final block length, le régime à bloc fini. C'est une sorte de porte d'entrée aussi au codage. Je ne parlerai pas non plus de codage, il y aura des exposés sur le codage de Charlie. Je ne suis pas sûr d'arriver à mentionner tout le monde dans mon exposé. Si jamais j'ai vu quelqu'un, j'espère que vous ne serez pas froissés. Effectivement, la journée va être surtout focalisée sur l'accès radio. Quand on parle de garantie de délai, on peut penser de bout en bout sur du multisaut. Il y a des gens qui travaillent dans le cœur de réseau, etc. Là, on est plutôt focalisés sur la partie interface radio entre le device, entre l'élément mobile et le premier lien radio. Mon exposé sera dans cet ordre-là. Je ne vais pas non plus parler beaucoup de standards. L'idée, ce n'est pas d'expliquer comment fonctionne un standard. Pour l'instant, surtout en but de session, on est agnostique au standard. On est plutôt sur des performances théoriques. Je vais parler beaucoup de connectivité massive, de densité de terminaux. Évidemment, les problématiques de latence et de temps réel seront abordées surtout au niveau symbole. On peut l'aborder au niveau symbole, au niveau slot, au niveau couche réseau. Je vais expliquer un petit peu plus à quel niveau je me positionne là-dessus. Et puis, sur la fiabilité également, la fiabilité nécessaire pour les futurs usages. Alors, le tableau est un peu petit, mais si on regarde l'évolution en termes de latence et de réelabilité, ils sont presque inversement proportionnels à la taille des paquets. On en voit des paquets de plus en plus petits, mais avec des contraintes de délai et des contraintes de fiabilité qui sont très différentes de ce qu'on a l'habitude dans les réseaux à haut débit, on va dire. Et la caractéristique, c'est que si on regarde à côté des constantes de temps, des tailles de blocs dans les réseaux, dans le KNG, etc., on n'a plus beaucoup de blocs. On a parfois une contrainte de temps qui est de l'ordre de grandeur de la stationnalité du canal, voire de la taille du bloc. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour faire des mécanismes de réponse, de demande de canal, etc. Ce qui est protocolaire au niveau paquet est moins facile, donc je vais me placer plutôt en dessous. Et puis, les fiabilités de 10-8, 10-9, ça demande, on envoie un signal, on est vraiment sûr à 10-9 que le signal va être décodé par le récepteur. Alors, tout ça, on sait le traiter en télécom quand on est dans un contexte mono-utilisateur, un émetteur, un récepteur, mais si on rajoute en plus le côté massif, donc accès multiple, partage de ressources, on ne peut pas s'occuper pour les réseaux cellulaires de la fiabilité et de la latence sans s'occuper de cet aspect accès multiple qu'on aura avec posé de Maxime, notamment, qui en parlera aussi une barre. Je pense qu'on couvre pas mal des thématiques. Donc, moi, aujourd'hui, quand on travaille sur ces sujets, je vois trois dimensions. Il y a la dimension QOS où j'ai enlevé la notion de débit, finalement, qui n'est pas tellement un débit, mais c'est remplacé par trois métriques qui sont la densité de terminaux, côté massif, la fiabilité et la latence. Et on va jongler entre ces trois dimensions. Ça ne sert à rien d'établir une limite sur une dimension si on n'a pas les autres dimensions. Donc, ça, c'est l'objectif. Ensuite, on a des ressources, toujours, la puissance et la fréquence. Alors, souvent, on donne une puissance et une fréquence et on fait le mieux qu'on peut, on fait des retransmissions, etc. Mais si on veut faire de la garantie, on ne peut plus faire ça. Si on veut de la garantie, peut-être qu'il faut, online, adapter la puissance et la bande pour atteindre les garanties. On inverse un petit peu le problème. Au lieu de fixer les ressources, on fixe les objectifs. Et puis, alors, j'en parlerai pas beaucoup dans mon exposé, mais notamment avec l'exposé de Charlie sur les aspects codage, il y a toute la question de la complexité des systèmes. Si on s'affranchit de la complexité, on peut faire plein de choses, on peut tout faire. Mais si on regarde un petit peu le temps algorithmique des solutions qu'on va déployer, donc normalement, quand on propose une solution, on devrait être capable de se situer dans cette rosace pour dire, voilà, les hypothèses sont faites sur tel aspect et voilà ce qu'on va essayer d'optimiser. Voilà. Alors, évidemment, on peut travailler dans deux modes. J'ai essayé de faire des petits schémas simples pour représenter ça. Alors, la case, ce n'est pas le blog, c'est plutôt le channel view. On va les donner au niveau de l'information, donc c'est un tableau. On a un certain temps pour 30 mètres. On peut compter en nombre de ressources. Alors, on peut toujours augmenter les ressources si on prend plus de bandes passantes, mais on a un certain nombre de ressources. Il y a éventuellement un temps d'encodage et de décodage qui peut être pris en compte dans le système. Moi, je n'en parlerai pas. Et puis, on peut être en mode connecté. Si on est en mode connecté, c'est pratique. On connaît le canal, on sait à qui on parle. On a toute une partie du travail qui est déjà fait. On se concentre sur la transmission des données. Et dans certains cas, on n'est pas en mode connecté. Donc, avant de pouvoir transmettre les données, il y a une phase d'estimation de canal, d'identification qui doit être faite. Donc, moi, je vais me simplifier le travail. Je vous laisserai les choses compliquées pour les exposés suivants. Je vais me mettre dans le premier cas. Et alors, j'ai mis un point à point, mais je ne vais pas faire du tout du point à point. J'ai regardé ça dans un contexte à grande dimension. Voilà. Alors, avant de rentrer sur mes contributions, je voudrais faire un petit rappel sur le Final Block Links. Donc, en théorie de l'information, on est beaucoup à manipuler la théorie de l'information, mais peut-être pas tout le monde dans l'Assemblée. Donc, la théorie de l'information vient des travaux de Shannon. Le résultat que je pense, par contre, tout le monde utilise, c'est le log de 1 plus SNR qui donne la capacité d'un lien gaussien. Même les gens qui font du scheduling utilisent cette formule. Et elle vient de la théorie d'information, j'ai envie de dire, en régime asymptotique. Alors, je précise. Donc, dans la théorie de Shannon, on a un canal, un canal statistique qui déforme de façon probabiliste le signal d'ancrer. Et on a une fonction d'encodage, une fonction d'écodage à trouver, de façon à estimer en sortie le message qui a été transmis sur un message 7, sur un codebook. Et on veut que cette erreur soit la plus faite possible. Et donc, ce fameux log de 1 plus SNR, on l'obtient quand on fait tendre le nombre de channel news vers l'infini, c'est-à-dire qu'on a tout le temps qu'on veut pour connaître. Ça ne veut pas dire qu'on a des rates faibles, parce que le rate reste maintenu, mais on a des profondeurs de collage qui sont grandes. Et dans ce cas-là, on a l'erreur qui tend vers zéro. Et donc, beaucoup de résultats en réseau, en scheduling, utilisent cette formule qui n'a plus quand on est en petit paquet. Parce que finalement, on n'a pas l'expression de la fiabilité et de la latence en cette. Donc, on perd deux dimensions du problème si on paraît à cette formule. Donc, je vais m'intéresser à des codes de type MNε. Donc, M, c'est la taille du codebook. N, c'est le nombre de channel news. Epsilon, c'est l'erreur. Et on dit que si un code peut transmettre l'odeur de NB avec N channel news avec une erreur inférieure à Epsilon, ce code, il est réalisable. Et ça, c'est un problème d'estimation, en fait. En fait, le W chapeau, c'est un détecteur optimal. On cherche à utiliser le maximum de vraisemblance. Mais en général, il est très compliqué à calculer. Donc, c'est pour ça qu'on a des outils mathématiques qui permettent d'approcher ces performances. Donc après, il y a deux communautés. On peut chercher à trouver des modèles de calcul des performances théoriques. C'est ce qu'on trouve dans la théorie de l'information. On va essayer d'établir des bornes. Et puis, il y a plus la communauté codage qui cherche à trouver des solutions algorithmiques ou de codage qui s'approchent de ces bornes. Et donc, il y a un résultat. Alors, c'est le résultat qui a été publié par Voliansky. La formule n'est pas nouvelle, mais lui, il l'a étendue au canal gaussien. C'est cette fameuse formule, on dirait à l'ordre 2, qui pondère la capacité par la dispersion du canal, par la deuxième expression, qui est en racine de V de gamma, c'est la dispersion du canal. Pour le canal gaussien, j'ai donné la formule, utilisée par n. Alors, cette dispersion, elle va tendre vers 0. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait apparaître le Q-1 de y, donc un terme qui dépend de l'erreur qu'on vise. Donc, cette formule, elle est très intéressante pour des communications fiables parce qu'elle fait intervenir l'erreur. Elle fait intervenir la profondeur de codage de n, donc quelque part la latence et à la fois le nombre de ressources qu'on va utiliser et le rapport signal à bruit. Donc, elle est vraiment ciblée par rapport au problème qu'on veut étudier. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est les conditions de validité parce que c'est une formule, c'est une approximation. Donc, elle est valable pour le canal gaussien, elle est valable pour un certain nombre de canaux, mais il y a un certain nombre de cas où cette formule n'est approximative et notamment quand on va sur des très petits n, même pour un canal gaussien, entre les performances, entre les bandes connues de capacité et d'achievabilité, donc de ce qu'on sait atteindre, il y a un écart entre cette formule et les résultats connus. Donc, encore une fois, ça m'y apparaît un petit peu de travaux sur l'étude de ces bandes justement pour essayer d'avoir des modèles plus précis. Moi, je vais faire l'hypothèse dans mon travail que cette formule est acceptable et c'est plutôt sur la base de cette formule que je vais vous présenter le reste de mes travaux. Mais il y a effectivement une question de savoir si cette approximation est valable, de même que quand on traite à excès de gamma, finalement, est-ce que sous cette formule est valable ? Donc, on rajoute un deuxième terme, j'espère améliorer un petit peu les performances et je vais montrer dans le contexte massif comment la production de cette dispersion modifie potentiellement les résultats de capacité de cellules. Alors, je vais me mettre dans un cas où on a un nombre de bits fixé. Je ne vais plus raisonner en rate. C'est maintenant que je transmets plein de petits paquets. Le rate, je trouve, ne représente pas bien ce qu'on cherche à faire. Donc, en fait, je fixe une quantité I0 et je suppose que toute l'information qui circule dans le réseau est à cette granularité. Quantité de bits à transmettre, chaque message est fait de la même quantité de bits. Ça ne signifie le problème, c'est un peu plus facile à traiter. Alors, évidemment, si on applique la formule au deuxième ordre, on peut dire que I0, c'est N fois la capacité de gamma. Gamma, c'est le SNR moyen qu'on va avoir sur chaque channel use, moins un prix à payer. Et ce prix à payer, il va dépendre de N, de la longueur qu'on s'autorise à utiliser. On a l'impression qu'il augmente, mais comme le N augmente en général devancé, le racine de N augmente moins vite. Donc, quand N augmente, on réduit un petit peu ce terme-là. Et puis, on a aussi ce Q-1 de Y, qui est un terme qui va augmenter si on veut augmenter la fiabilité. Donc, vous voyez, on a un peu tous les ingrédients dont j'ai besoin pour travailler sur les problématiques que j'ai portées. Alors, il y a déjà un résultat, ce n'est pas exactement celui de Pognon-Sky et Pau, parce que j'ai une autre approximation, mais en fait, ça donne un peu la même chose. Si on applique simplement cette formule et qu'on regarde ce qu'il passe pour un prix d'hérobité, eh bien, en fait, quand N tend vers infini, on ne tend pas tout à fait vers le 2 de 2,0, c'est-à-dire que c'est l'énergie minimale qu'on a besoin pour transmettre un bit. Juste le fait de travailler sur des petites quantités I0 fait qu'on a un surcoût à payer asymptotiquement pour transmettre une quantité d'informations. Donc, ce n'est pas seulement, on dit souvent, la formule de Pognon-Sky, elle est intéressante quand N est petit. Mais si N est grand que I0 est petit, il y a aussi quelque chose à dire. D'accord ? Parce que ce terme, il reste dominant. Voilà. Donc, ça, c'est important. Deuxième chose, alors, les courbes ne sont pas très éloignées, mais si j'ai un cas encore de transmission pour un point, je peux faire, je veux transmettre deux paquets. C'est bon, j'aurais pu généraliser un cas, c'est plus marquant, mais si je veux transmettre deux paquets avec des contraintes fortes de temps, je peux les transmettre successivement. J'ai N, j'ai une certaine puissance. Alors, je peux essayer de faire du superposition coding avec ces deux paquets. Dans l'idée, je vais augmenter N si j'augmente la durée de mon paquet, mais si le récepteur, c'est deux fois le même récepteur, si c'est deux récepteurs avec le même SNR, c'est la même chose. En fait, en faisant du superposition coding, on ne va rien gagner en capacité. On le sait, c'est la même capacité que le partage de temporel, mais à l'ordre 2, on va même dégrader. En fait, si on regarde ce qui se passe quand on fait du superposition coding, c'est que comme on étale les paquets, on réduit le gamma et en fait, l'impact à l'ordre 2, si on regarde par rapport à la puissance nécessaire pour transmettre les deux paquets, in fine, on va être un peu plus mauvais avec du superposition coding qu'avec du codage temporel. Ce n'était pas si évident pour moi. C'était intéressant d'avoir fait en tête que ce n'est pas simplement détendre N. Alors, qu'est-ce que c'est qui va nous faire réduire le second temps ? C'est détendre N mais en augmentant la taille des paquets. C'est-à-dire, si je sais que je veux transmettre les deux paquets au même récepteur, je vais encoder les deux paquets ensemble, je passe de I0 à 2I0, je passe de N à 2N et là, j'ai un effet d'échelle et là, je vais tendre vers le deuxième. Donc, si jamais je veux réduire l'impact de cette dispersion, je ne dis pas d'étaler mes paquets, il faut augmenter le volume de données, il faut augmenter le dictionnaire en fait pour pouvoir décoder. Par exemple, quand on a deux utilisateurs qui ont exactement le même niveau de bruit, on dit que ça ne sert à rien de faire du superposition coding. Non, ça ne sert à rien mais par contre, on pourrait faire du joint encoding où on encode les données des deux utilisateurs, chaque utilisateur décode les deux, ça, ça fait gagner par rapport au terme de dispersion. Évidemment, ça augmente la complexité de décodage puisqu'il faut décoder aux deux endroits les deux paquets mais ça ne coûte rien en puissance parce que de toute façon, il fallait émettre les deux paquets et donc là, on peut avoir un effet lien. C'est quelque chose que je m'en resservir un petit peu tout à l'heure. Alors, si on est temps au Broadcast-Sanel à partir de cette... C'est-à-dire maintenant que ce n'est plus le même récepteur mais c'est deux récepteurs et je dis qu'il maîtrise les bruits, il y a un récepteur qui a plus de bruit que l'autre. Alors là, on sait que c'est intéressant de faire du superposition coding parce qu'on va exploiter... En fait, en gros, ce qui se passe quand on fait du Broadcast-Sanel, c'est qu'il y a un utilisateur qui nous coûte cher parce que son log2 de 1 plus SNR, il a un bruit qui est élevé donc on est obligé de mettre beaucoup de puissance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étaler ce utilisateur sur deux fois n ou trois fois n ou quatre fois n s'il y a plus d'utilisateurs et comme la fonction log2 de 1 plus SNR, elle est très pénalisante quand on doit augmenter le SNR, on va réduire le SNR et donc on va diminuer la puissance nécessaire pour cet utilisateur qui est le plus éloigné et on va superposer le signal à plus faible puissance pour le premier utilisateur. Donc, il y a des techniques de SICK, il y a des techniques de Dirty Paper Coding. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de ce qu'on peut utiliser mais c'était une façon de présenter les choses. Alors, le Joint Coding, c'est plus compliqué pour faire du Joint Coding. En tout cas, du Joint Coding complet, c'est compliqué parce que si on fait du Joint Coding et que le plus mauvais utilisateur va décoder les deux paquets, on augmente ce qu'on a à transmettre vers le pire utilisateur et là, ça a un effet contraire, c'est qu'on va dégrader les performances parce qu'on va devoir transmettre plus de puissance. Peut-être qu'on peut faire du Joint Coding partiel et c'est ce qu'on fait par exemple quand on fait, c'est pour le canal non dégradé quand on fait du rate splitting où on décompose les données en sous-paquets et les utilisateurs, il y a une partie de l'information qui est décodée par les deux utilisateurs. Voilà, alors ça, c'est connu à l'ordre 1, à l'ordre 2, donc les approximations d'ordre 2 de ce genre de choses ne sont pas toutes bien établies. Je ferai l'hypothèse ici que quand on fait du décollage successif, les tignos qui sont en tout se comportent comme un bruit gaussien et qu'on peut appliquer l'ordre 2 du cas gaussien. Alors, il y a quelques papiers qui ont regardé ça, pas énormément, il y a le papier de Scarlett de 2016, je crois, qui a regardé pour le Dirty Paper Coding et montré que la dispersion de Poljanski était atteignable dans le cas du DPC, donc on peut raisonnablement s'appuyer dessus. Voilà, c'est tout ce que je ferai comme rappel. Ce qui est à retenir, c'est l'effet de quand on réduit la taille des papiers pour la quantité d'information, le log de 1 plus SNR est pénalisé par un terme lié à l'aléa du canal qu'on arrive moins à contrôler. Ça vient de Berry SN et ça vient de l'endro 2 de la loi centrale et donc qui vient réduire un petit peu la capacité de notre système. Alors maintenant, ce que j'ai envie de voir, c'est qu'est-ce qui se passe avec ça quand on est dans un accès massif, quand on a une distribution d'utilisateurs. Donc je vais commencer par oublier cette dispersion et travailler juste avec la capacité de Shannon pour établir une capacité que j'ai appelée une capacité de cellule. Je démontré que c'est une capacité au sens de Shannon et puis ensuite, je regarderai ce que ça fait quand on intègre la dispersion dans ces expressions. Voilà. Donc on va commencer par le downlink parce que c'est plus facile à expliquer et on peut prouver que le résultat est une capacité, ce qui est moins le cas dans l'accès massif. Donc ici, je vais m'intéresser surtout à la densité, à la reliability, évidemment, parce que je suppose que là, on va être dans l'asymptotique donc on suppose qu'on reçoit parfaitement les paquets. Donc la question, c'est combien de devices je peux gérer dans une cellule avec une garantie asymptotique que tous les paquets l'ont étonnée ? Donc je néglige la latence, là je vais être à l'opposé de la latence, je vais me donner tout le temps que je veux pour transmettre en asymptotique, ce n'est pas nouveau. Alors il y a deux schémas qui sont derrière, on peut dire un schéma on demand ou push parce que là, si on essaie de raisonner un petit peu, mais c'est quoi les protocoles qu'il y a derrière ? la station de base ne reçoit pas de paquets puis elle a les envoyés au device. Alors si on veut faire quelque chose d'un point de vue codage, il faut connaître le canal ou alors on est dans un truc complètement aléatoire. Donc je suppose qu'avant j'ai eu un protocole, c'est assez statique, je connais les canaux de tous mes destinataires ou alors on est on demand, il y a des nœuds qui font des requêtes en disant moi je fais besoin d'un paquet et dans ce cas-là en même temps que je récupère les demandes même si elles arrivent sur un canal aléatoire je peux estimer le canal et dire si le canal est réciproque j'ai utilisé cette information pour broadcaster mon information. Voilà un petit peu le scénario qui se cache derrière. Donc du coup mon scénario il procède comme ça en fait on a un temps D pendant un temps D on agrège toutes les demandes aléatoires qui arrivent donc soit des queues dans le réseau pour le mode que je me sois depuis les émetteurs dans le mode on-demand donc voilà je stocke toutes ces demandes pendant un temps D et ensuite très rapidement je calcule comment je vais transmettre l'information à tous ces nœuds en même temps. Alors je pourrais faire du timesharing c'est une des solutions c'est de dire j'ai n channel news je vais couper et puis je vais donner un coût à chacun et puis comme ça je s'en sors. On sait que c'est pas la solution la plus efficace je peux essayer d'appliquer les principes de superposition je vais tout envoyer en même temps alors il y a des nœuds qui auront un peu plus de travail à faire pour décoder pour l'instant je m'en fiche c'est parce que ce que je regarde j'essaie d'établir une borne donc je suis tranquille du point de vue codage et donc pendant le temps T où je vais transmettre les informations qui ont agrégé le temps d'avant je vais agréger les informations suivantes etc. Voilà pour donner un petit peu le scénario donc vous voyez c'est pas très latency compliant on a un délai surtout que je vais faire temps T vers l'infini donc la latence elle va pas être garantie mais c'est intéressant d'avoir une borne sans contrainte de latence pour se dire après combien ça nous coûte par rapport à une borne de s'imposer des contraintes de latence et c'était ça l'idée de ce travail alors du coup on peut faire ça on peut faire ça sur un modèle alors il y a à la fois un modèle un peu générique on dit on a une antenne qui est une antenne simple on a une antenne une seule antenne donc je sais pas traiter aujourd'hui le contexte multi-antennes qui couvre une aire oméga pendant un certain temps T on peut faire temps vers l'infini j'ai une certaine borne ça se caractérise par un nombre de channel use par unité de temps ou par grand T et puis j'ai un gain de canal qui est supposé statique classique avec un pass loss on peut rajouter du shadowing on peut éventuellement rajouter du fading s'il est statique ce qui est important c'est qu'on a un coefficient G2X pour chaque récepteur et je vais pas garder sous cette forme G2X je vais en fait prendre un modèle de signal où le système donc S2X en fait S il faut le voir comme un vecteur c'est le vecteur reçu sur tous les channel use et X c'est la position d'accord donc en fait quand je transmets à la station de base un vecteur les symboles sur les n channel use ils sont reçus à n'importe quel point de X sous la forme de S2X auquel s'ajoute alors je peux normaliser mon signal en divisant par racine du canal et donc du coup c'est mon bruit en fait qui est distribué c'est plus le canal le canal je l'intègre dans le bruit et ce bruit je vais l'appeler nu2X c'est le bruit équivalent ramené à l'antenne on peut le voir comme ça et c'est cette distribution de bruit qui va me caractériser en fait ma cellule et cette distribution elle va jouer un rôle essentiel dans l'établissement de la preuve donc là je prends un modèle typique qui dit que la puissance reçue c'est P0 moins le pass loss plus éventuellement un fading dans les résultats numérés je ne parlerai pas de fading j'ai pris à droite un tableau que j'ai piqué dans l'article qu'on a fait qui est dans ma salle merci à toi pour donner un côté un petit peu un petit peu pratique et donc j'ai refait des simulations avec ces paramètres et je vais donner donc le type de résultats qu'on peut obtenir avec ça ensuite le trafic alors le trafic il y a des mobiles qui sont distribués alors je vais prendre une loi homogène mais on pourrait avoir une distribution non homogène si on a plus de densité utilisateur à un endroit on peut résoudre le problème de la même façon ma contrainte c'est que les paquets font U0 et que le processus est stationnaire c'est à dire que quand je l'étudie quand le temps augmente j'arrive je vais converger vers la distribution de trafic de cette cellule donc on peut relier la distribution de densité d'appel rho2xt à ce I0 à la densité des appels et au nombre de channel use par unité de temps donc si on a un processus de poisson homogène c'est plus facile parce que tout est homogène on a une constante U0 qui est la probabilité d'appel par mètre carré etc voilà donc ça c'est le modèle alors ensuite je regarde très précisément la distribution de bruit c'est là c'est important parce que tous les résultats vont en dépendre donc je vous ai dit que je calcule le bruit équivalent de chaque récepteur et donc je calcule la distribution de la PDF du EX en fonction de la position des récepteurs donc là dans l'exemple dans le tableau que j'ai donné tout à l'heure voilà la distribution que ça me donne elle est souvent plus jolie quand on la regarde en log parce que c'est le problème de l'atténuation on a la concentration des valeurs en cause de l'atténuation ici on a une sorte de cassure parce qu'en fait le modèle il est constitué de deux utilisateurs des utilisateurs indoor ou outdoor et on a la superposition ou le mélange des deux distributions c'est pour ça qu'elle a une tête un peu atypique je voulais traiter un cas un peu un peu moins typique que la cellule circulaire et puis on a la fonction également de la CDF la cumulative function qui est la fonction de répartition aussi qu'on peut calculer alors quand on prend un cas très simple avec un affaiblissement sur R puissance alpha et puis un cercle on sait calculer ces fonctions on les calcule analytiquement donc si on a des calculs analytiques on peut tirer le fil jusqu'à un certain point de calcul analytique si on n'a pas la fonction analytique et bien il faut il faut développer un peu plus voilà et donc le régime asymptotique il est caractérisé par la limite quant est envers infini donc si je m'autorise d'attendre autant de temps que je veux tous les utilisateurs ma distribution observée elle va converger vers la distribution de la cellule et donc je vais avoir ce que j'appelle cette distribution typique et la question c'est qu'est-ce qu'on peut servir alors qu'est-ce qu'on peut servir la région de capacité c'est l'ensemble j'ai appelé ça l'ensemble des entrées je ne savais pas trop comment l'appeler ce n'est pas vraiment les règles c'est un ensemble de paramètres c'est le I0 la taille de mes paquets le U0 si on est en homogène qui donne l'idée de la quantité d'appels que j'ai dans ma cellule et le Fnudx qui est la distribution de ce bruit dans la cellule et celle-là elle est très très importante et donc on va dire que la capacité région c'est l'ensemble de tous ces inputs qui sont que l'on peut servir avec un encodeur commun à la station de base et des décodeurs qui vont être capables de décoder les messages qui leur sont qui leur sont destinés alors je vais exprimer ce trade-off je vais exprimer cette capacité non pas sous la forme d'une capacité mais sous la forme du compromis entre efficacité spectrale et efficacité énergétique donc l'efficacité spectrale c'est I0 fois U0 divisé par le nombre de channel use en gros c'est le nombre de bits moyens par channel use qu'on veut transmettre dans la cellule donc c'est vraiment l'efficacité spectrale dans la cellule et l'énergie l'efficacité énergétique c'est ce nombre de bits par channel use divisé par la puissance dont j'ai besoin pour transmettre et ça en fait c'est rien de nouveau si je prends la formule de Shannon la capacité de log de 1 plus SNR on peut aussi l'exprimer sous la forme d'un compromis entre l'efficacité énergétique et l'efficacité spectrale si vous prenez la formule 1,2 et A S égale 1,2 de log de 1 plus E A S et A E en fait c'est le DP sur la densité de bruit on trouve cette formule et donc on retrouve un compromis donc en fait on peut dire la capacité de Shannon c'est log de 1 plus SNR mais c'est aussi une relation entre l'efficacité énergétique et l'efficacité spectrale parce que je cherche à exprimer c'est la même expression dans le cas d'une cellule avec une densité avec une densité d'utilisateurs et donc on a je donne le résultat donc l'équation qui relie cette efficacité énergétique et l'efficacité spectrale elle dépend essentiellement de F nu qui est en fait cette fameuse distribution du bruit de G nu qui est la fonction la CDF complémentaire donc 1 moins F de nu et en fait ce qu'on voit ici alors comment on atteint ce résultat c'est par le superposition coding qu'on va faire tendre vers une infinité de couches et en fait ce terme de EG de nu il caractérise le prix à payer au fur et à mesure qu'on rajoute des couches sur les utilisateurs qu'on a déjà mis sur les couches précédentes voilà et alors dans le cas mono-antenne donc voilà ici par exemple c'est vrai que je vais vous expliquer comment on se fait à la déministration donc l'idée c'est de dire là j'ai représenté la CDF de la fonction F nu mais en des gen logs alors c'est pour ça que ça trompe un petit peu mais sinon on ne voyait pas bien les choses donc on a changé d'échelle mais c'est toujours la représentation de la fonction et donc qu'est-ce que je fais je vais chercher dans la CDF 0.5 et je vais regarder quel est le nu qui sépare ma cellule donc deux trafics homogènes le trafic des utilisateurs proches de la station de base et le trafic des utilisateurs qui sont loin et ce que je vais dire c'est que je peux borner la capacité de ce système par un système qui va prendre les pires nus de chaque partie et un qui va prendre les meilleurs et dans ce cas-là je peux calculer un superposition coding et on sait que c'est optimal alors en fait je vois tous mes récepteurs comme un seul récepteur en fait quelque part ils vont tous avoir à faire le boulot en même temps peu m'importe je sais qu'ils vont pouvoir recevoir et dans ce cas-là je sais que le superposition coding est optimal asymptotique et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça en deux puis chaque sous-ensemble on va le recouper en deux puis on va couper comme ça jusqu'à attendre vers des divisions infinitésimales et ça donne la formule que j'ai donnée précédemment d'accord et donc ce que je dis c'est que cette formule c'est pas juste une capacité parce que on peut pas faire mieux donc ça nous donne vraiment la limite en rapport efficacité spectrale efficacité énergétique qu'on peut atteindre avec ce scénario sans contrainte de latence donc ça donne ce genre de choses si on fait si on regarde l'efficacité énergétique et l'efficacité etc. sur le schéma de chachouette donc en TVMA ça donne la courbe bleue en superposition coding infinie ça donne la courbe rouge ça veut dire que si on fait du superposition coding infinie on peut améliorer le compromis efficacité énergétique efficacité spectrale d'accord voilà donc ça c'est un résultat de type capacité alors petit avant de regarder en final black links maintenant si on veut faire son dual en MAC qu'est-ce qu'il se passe alors on a plein d'émetteurs qui veulent émettre un paquet là je connais le canal je laisse les problématiques d'accès aléatoire à Maxime et au tenseur moi je suppose que je connais tout bien et en fait même que la station de base récupère les requêtes et va pouvoir organiser la transmission c'est-à-dire ça reste une transmission centralisée qui est une transmission décentralisée on n'est plus sur le même c'est le cas Ockimad où la station de base récupère on a un canal random access il y a des requêtes de transmission j'ai récupéré toutes mes requêtes et à partir de toutes ces requêtes je vais stimuler l'allocation des ressources et dire à chacun comment il doit comment il doit pas d'accord et j'ai toujours un certain nombre de channel use pour le faire alors le résultat d'avant c'est le dual du SCBC donc c'est la même courbe il y a juste un petit bémol c'est que je veux plus utiliser l'argument que j'en code tout en même temps comme c'est le cas dans le cas du broadcast et ça veut dire que cette capacité elle n'est atteignable que si la granularité I0 est suffisamment grande pour converger elle-même dans le régime asymptotique je ne peux pas supposer que la cumulation des I0 me construit un code suffisamment propre pour aller sur cette limite donc c'est une limite supérieure plus qu'une capacité voilà il y a un petit intérêt si on regarde qui est intéressant avec le superposition coding en uplink c'est ce qui se passe au niveau de la répartition des puissances d'émission dans le réseau vous voyez en vous si on fait un DDMA plus un nœud est loin plus il doit transmettre quand on fait du superposition coding les nœuds les plus loin on leur donne toutes les ressources puis on va superposer comme ça les utilisateurs donc finalement ceux qui sont plus loin peuvent se trouver un peu privilégiés par ceux qui sont sur la couche d'après ça dépend de la densité de nœuds etc alors on n'a pas de résultat explicite sur quelle est la capacité en max sous contrainte de puissance individuelle mais à partir de ce graphe il suffit de couper et si on veut réduire il faut couper les nœuds du fond parce qu'on ne pourra jamais récupérer la puissance de gauche vers la droite on peut simplement récupérer de la droite vers la gauche si on enlève les utilisateurs à droite à droite vous allez pouvoir réduire la puissance à gauche mais si vous enlevez les utilisateurs à gauche comme ils arrivent après dans la superposition vous ne récupérez rien à droite donc c'est un outil qui est intéressant pour étudier la capacité d'une cible voilà alors maintenant qu'est-ce qui se passe quand on est en final blacklist donc je vais rajouter un peu de latence et je vais dire ah non mais moi ça ne me va pas du tout ton histoire avec n infini je veux travailler sur un n fixe il faut que je fasse ce qu'il y a fait là il me reste d'accord ça va ça devrait aller voilà donc je rajoute je rajoute la latence alors qu'est-ce qui se passe là si je rajoute la latence si je dis que je veux tracer ma courbe entre efficacité énergétique et tout à fait je fixe l'efficacité spectrale j'ai fixé i0 si maintenant je fixe n le nombre de couches que je peux superposer il est fixé je ne peux plus mettre un nombre de couches infini donc je me retrouve avec un problème finalement assez connu qui ressemble au noma c'est de dire que finalement je me retrouve avec n qui est fixé que j'ai choisi qui est ma contrainte et dans chaque n je vais voir allouer un certain nombre de couches qui est imposée par mes contraintes système je ne peux plus aller vers l'infini et donc là le problème ça devient un problème classique d'allocation de puissance et de choix de positionnement des différents paquets alors en fait on retrouve quelque chose qui est un peu qui est assez proche de mon découpage d'hétérogènes c'est qu'en fait j'ai intérêt à mettre tous les utilisateurs qui ont le pied de canal dans la première couche puis évidemment tous les utilisateurs qui sont un peu mieux donc si j'ai coupé en quatre paquets je vais mettre en bas les utilisateurs pour le pire canal en gros ce qu'on a le meilleur canal mais en plus si on raisonne en puissance moyenne la seule chose qui compte pour l'impact alors ce n'est pas la puissance qui est mise pour le paquet mais par le jeu des superpositions l'impact de mettre un nœud à un certain niveau est indépendant des autres nœuds en fait ça va être proportionnel uniquement au SNR dont il a besoin et le niveau où il est donc si on s'intéresse à la puissance globale et pas la puissance slot par slot la seule chose qui nous importe c'est à quel niveau on va mettre les paquets donc si je découpe ma cellule en quatre je sais exactement combien chacun va contribuer à la puissance de mon système alors c'est ce que j'ai fait ici en fait ce qu'il faut comprendre c'est que pour les gens qui ont regardé le nomin en général c'est quelque chose qu'on connait mais donc on a les niveaux de puissance qu'on va mettre pour le premier utilisateur donc le deuxième utilisateur il dépend bien du bruit du premier puis du bruit du deuxième donc on a l'impression qu'il y a un mélange de tout ça mais si ensuite on déroule le tableau par colonne à ce moment-là on retrouve des termes qui sont indépendants par utilisateur et on voit que la seule chose qui compte c'est à quel niveau je vais me situer parce que la puissance dont je vais avoir besoin pour un utilisateur la puissance à laquelle elle va contribuer ce que j'ai dit c'est égal à son rapport signal à bruit et au terme de gamma étoile plus gamma étoile à la puissance qui dépend du niveau donc plus on va en niveau plus on va augmenter cette contribution évidemment si vous faites un superposition de coding en mettant pas dans le bon sens le bon et le mauvais utilisateur c'est catastrophique donc c'est ça que ça dit à plusieurs niveaux alors ce qui est intéressant c'est que c'est rassurant si on décrit cette formule et qu'on crée à nouveau tendre le nombre de couches et à l'infini on retombe sur la formule de tout à l'heure donc c'est consistant et la question qu'on peut se poser donc qui est intéressante c'est se dire du coup si je limite mes transmissions à un nombre de couches à 2, à 3, à 4, à 5 est-ce que je suis loin de ma capacité c'est-à-dire est-ce que cette capacité que j'ai définie à partir du continuum elle a un sens ou elle est très loin de ce qu'on peut atteindre avec un système à un nombre de couches finies et en fait vous voyez ici donc sur les paramètres que m'a donné ça soit donc toujours le TDMA en bleu et sous la courbette en rouge ce qu'on peut atteindre en limite intégrale et bien vous voyez en marron en violet puis en vert ce qu'on peut atteindre avec 2, 4 ou 8 utilisateurs ça veut dire qu'avec simplement 8 couches je ne distingue pas la performance de mon intégrale calculé asymptotique alors je ne sais pas si c'est vrai dans tous les cas c'est vrai dans ce cas-là c'est vrai dans l'exemple qu'on avait fait avec Philippe avant mais en tout cas ça se comporte très bien ça veut dire que cette limite ce n'est pas juste un truc théorique c'est quelque chose qui est quasiment atteignable avec un nombre raisonnable de couches d'accord voilà donc ça c'est je trouve quelque chose d'intéressant alors maintenant c'est là qu'intervient les travaux de Polianski sans être sûr que ce soit ce n'est plus une capacité parce que cette expression c'est une approximation donc je prends avec des pincettes c'est l'impact de cette approximation dans ce résultat je ne garantis pas que c'est une capacité et bien effectivement on a une pénalité à payer quand on va transmettre 0 parce que comme j'ai pris un X0 qui peut être petit j'ai une pénalité à payer que ce soit en superposition coding ou en en time sharing je vais devoir payer ce coût j'ai remis ici l'expression que j'avais donnée tout à l'heure sur même quand n va être grand à partir du moment où i0 est petit j'ai un prix à payer ça c'est un truc que je n'avais pas réalisé au départ moi du but je pensais que c'était surtout n qui allait nous limiter mais en fait j'ai réalisé que i0 petit c'était déjà limitant dans ce système alors du coup si on regarde alors c'est peut-être pas très clair je vais vous le faire il y a la petite courbe bleue avec des points qu'on retrouve c'est toujours le TDMA en rouge c'est le superposition coding et alors si je fais les deux pointillés c'est les 2 et 4 utilisateurs j'ai enlevé le 8 parce qu'il était asymptotique donc c'est 2 et 4 utilisateurs c'est ce qu'on a quand on n'a pas de problème de Final Black Lens et si j'intègre la contrainte de Final Black Lens vous voyez les gros points verts et bordeaux donc qui diminuent donc effectivement le Final Black Lens nous fait perdre alors il fait perdre aussi au TDMA parce que les gros points bleus c'est le nouveau TDMA mais aussi il a perdu et le orange le orange qui est entre le violet et le vert c'est celui qui est à n égale 8 c'est-à-dire que j'ai augmenté il y a un moment donné où j'augmente les couches et le prix que j'ai à payer à cause du Final Black Lens me dégrade les performances conclusion le infini n'est probablement plus une borne dans ce cas-là la seule borne que j'ai c'est celle quand on n'a pas le Final Black Lens mais quand on rajoute le Final Black Lens le Superposition Coding n'est pas toujours optimal et ça peut se montrer sur un cas très simple vous prenez deux signaux N1 et N2 vous dites assez proche quand ils sont éloignés il n'y a pas de problème quand ils sont assez proches vous dites je fais un Superposition Coding tant que vous ne mettez pas Final Black Lens ça marche bien si vous rajoutez la pédalité de dispersion vous pouvez avoir une dégradation même par rapport au Time Chain donc quand on est en très petit paquet voilà un insight je dirais qu'on peut obtenir alors est-ce que la formule encore une fois c'est là que c'est important de faire des travaux un peu plus fins sur le comportement non asymptotique en petit paquet parce que je ne sais pas si cette dispersion on a plusieurs signaux etc je ne sais pas comment je peux la considérer voilà c'est une approximation c'est l'impact d'une approximation sur le résultat je ne garantis pas que c'est plus que ça voilà donc dans les futurs travaux l'idée c'est d'aller plus loin que sur le modèle gaussien pour le second temps le fadding si c'est du bloc fadding avec du C-SIT il suffit de changer la distribution F de nu et voilà on peut le faire si on a des ressources multiples comme de multi-blocks en NOMA avec des fadding indépendants on peut travailler sur des statistiques d'ordre pour dire je me mets sur le meilleur et on peut dériver aussi des résultats j'ai pas encore eu le temps de regarder parfait c'est une deux slides en fait j'ai pas encore eu le temps de regarder ces aspects-là qui sont plus compliqués et puis on travaille avec une post-doc où finalement je n'ai pas parlé aujourd'hui sur des problématiques d'arrivée et de deadline hétérogène c'est-à-dire quand les paquets sont plus synchrones est-ce qu'on peut faire du joint coding avec un recouvrement partiel et ça c'est une question très difficile il n'y a que deux ou trois papiers qui s'y intéressent aujourd'hui ensuite qu'est-ce qui se passe quand T devient petit c'est là qu'on va intégrer les contraintes de temps réel etc donc ce que j'aimerais c'est arriver à étendre ces bornes dans le contexte où si on a un temps petit on a un nombre d'utilisateurs restreint et arriver petit à petit à mesurer comment les différentes contraintes de temps ou de latence réduisent le compromis efficacité énergétique efficacité spectrale voilà et je vais et je vais m'arrêter là j'ai fait la conclusion avant le titre de la conclusion j'avais quelques slides en plus sur les aspects expérimentaux mais bon je pense que j'en parlerai une autre fois ça sort un peu donc je vais m'arrêter ici voilà merci